Sauf si vous vivez dans une grotte et que vous n'avez pas internet, vous avez déjà sûrement entendu parler de chat GPT et de tous ces outils d'intelligence artificielle qui sont en train de révolutionner notre quotidien. Moi d'ailleurs, ça fait deux semaines que mon feed est littéralement saturé de vidéos sur le sujet. Et c'est vrai qu'on est en train de faire face à un tournant assez important dans le monde d'internet et que beaucoup de choses sont sur le point de changer. Alors comme à chaque révolution, des opportunités se créent et font la fortune de certaines personnes, dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 idées de business que vous pouvez créer grâce à l'intelligence artificielle. D'ailleurs, peu importe que vous soyez développeur ou non. Alors forcément, si vous avez des bases en code, c'est mieux. Mais vous allez voir qu'il y a certains business que vous pouvez lancer sans avoir besoin d'écrire une seule ligne de code en utilisant justement des outils d'IA qui sont disponibles sur internet. Alors je tiens à préciser que dans cette vidéo, on ne va pas parler des business classiques de rédaction d'email, de copywriting ou encore de générer des images, de les coller sur un t-shirt et de les vendre à 5€ sur Amazon. Parce que ça pour moi, c'est des business qui n'ont pas vraiment de valeur et qui peuvent faire gagner beaucoup d'argent, certes sur le court terme, mais qui n'ont aucune chance de survivre si on n'apporte pas justement de la valeur sur le long terme. Donc on va plutôt parler de business qui apporte une vraie valeur, qui réponde à un vrai problème et pour lesquels on ne peut pas obtenir le même résultat en payant 10 fois moins cher, juste en connaissant l'outil d'IA en question. Du coup, on va surtout faire un focus sur ce qu'on appelle les SaaS. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Un SaaS, c'est un service en ligne, donc ça peut être un logiciel, un site web ou une application mobile, peu importe, que vous pouvez utiliser en échange d'un abonnement. Alors pourquoi on va se concentrer sur les SaaS ? Bah tout simplement parce que premièrement, les coûts de développement sont très faibles. Alors attention, quand je dis très faible, forcément si vous voulez développer une application ou un logiciel, ça va vous prendre soit énormément de temps, soit pas mal d'argent. Mais tout ça, c'est rien comparé à si vous vouliez lancer un business physique, ouvrir une boutique, avoir du stock, etc. Mais il faut aussi savoir qu'avec l'arrivée de tous les outils no-code qu'on voit aujourd'hui, il est tout à fait possible de créer un SaaS en quelques heures, voire quelques jours, pour quelques dizaines d'euros seulement. Et des fois, on peut même le créer gratuitement. Donc ça, c'est le premier avantage. Et le deuxième avantage d'un SaaS, c'est que c'est scalable. Alors scalable, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que vous pouvez créer l'application une fois et la vendre plusieurs fois. Contrairement à un business de t-shirt, si vous voulez vendre 10 t-shirts, vous devez créer 10 t-shirts. Là, avec un SaaS, vous créez une seule fois et vous le vendez plusieurs fois. Alors avant de vous partager l'idée de business numéro 1, je voulais vous parler de l'exemple de l'ENSA. L'ENSA, c'est une application de retouches de photos à la base, mais qui ont sorti récemment une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Magic Avatar. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, on a vu des Magic Avatar passer un petit peu partout sur TikTok et Instagram. Le principe est assez simple, vous uploadez quelques photos de vous, et ils vous génèrent automatiquement des avatars avec différents styles, comme par exemple des animés, des sportifs, de la science-fiction, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette fonctionnalité se base quasiment uniquement sur l'IA, Stable Diffusion, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, et qui permet de générer, donc d'imaginer toutes sortes d'images à partir d'une description. Et donc l'ENSA utilise Stable Diffusion, qui est, je le précise, une IA accessible gratuitement, mais pour un cas bien particulier, la génération d'avatars, et en plus de ça, ils font payer environ 5€ pour avoir quelques dizaines d'avatars, dont la plupart sont ratés en plus. Et pourtant, ils ont généré plusieurs millions d'euros grâce à cette unique fonctionnalité ces derniers mois. Alors là, on pourrait se demander pourquoi l'ENSA a réussi à générer autant de chiffres d'affaires, alors qu'ils utilisent simplement une IA qui est accessible gratuitement en ligne. Ça veut dire que vous et moi, on pourrait créer nos avatars gratuitement en utilisant directement Stable Diffusion. En fait, avec Magic Avatar, ils ont trouvé une application spécifique d'une IA, c'est-à-dire la création d'avatar, ils l'ont optimisé, et ils ont su également générer les bonnes descriptions. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ChatGPT, Stable Diffusion, ou encore MidJourney, pour obtenir des résultats aussi bluffants que ce qu'on peut voir passer sur Internet, il faut des heures et des heures d'entraînement pour générer ce qu'on appelle un prompt, et surtout un bon prompt. Ce qu'on appelle le prompt, c'est tout simplement la description qui va permettre à l'IA de savoir comment générer une image, avec quels objets, dans quel style, etc. Et je voulais vous parler de cet exemple pour vous montrer en fait que malgré le fait que ChatGPT, Stable Diffusion, Dali, ou encore MidJourney sont pour l'instant accessibles gratuitement, eh bien ça ne veut pas dire que derrière on ne peut pas s'en servir pour créer des applications, des SaaS en l'occurrence, et qu'on ne peut pas vendre ce service. L'objectif, comme on va le voir avec ces 7 idées de business, c'est de trouver une application spécifique de 7 ou 16 IA, et de les entraîner et de les interconnecter, pour créer justement un service tout en un qui soit beaucoup plus accessible. Alors la première idée de business que vous pouvez développer, c'est tout simplement une application qui analyse vos finances. L'idée serait par exemple de créer un site ou une application, qui permette de catégoriser vos dépenses, de les regrouper, de les analyser, et ça typiquement c'est quelque chose qui est très facile à faire avec ChatGPT, et de demander à ChatGPT de la catégoriser parmi une dizaine ou une centaine de catégories. Et je peux vous garantir pour l'avoir testé, que ChatGPT s'est très bien catégorisé la plupart des transactions sur mon compte bancaire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ChatGPT et la plupart des autres IA sont accessibles via une API. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'aller sur le site de ChatGPT, entrer une phrase à la main et faire un copier-coller ensuite quelque part d'autre. Et puis on pourrait imaginer d'autres fonctionnalités, comme par exemple la prévision de l'évolution du capital, ou du solde restant à la fin du mois. Idée numéro 2, une application qui analyse toutes ses habitudes, et qui prédit les meilleurs moments de la journée pour être le plus productif. Les applications de productivité ont un fort potentiel en général, il y a un énorme marché derrière. Et l'avantage c'est que de plus en plus, on récolte énormément de données, il y a juste à voir ce qu'on peut trouver dans l'application santé d'Apple. Et l'idée serait d'utiliser ces intelligences artificielles pour croiser et pour analyser toutes ces données, et trouver des liens entre elles, et nous donner une analyse beaucoup plus facilement lisible que des simples points sur un graphique. Par exemple, grâce à certaines IA, on pourrait transformer un ensemble de données en une phrase toute simple, qui serait par exemple, vous êtes plus productif le matin entre 9h et 11h, ou alors dans les 3h qui suivent le premier café. Mais après bien sûr, l'analyse de la productivité, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, c'est une application des IA parmi d'autres, et on pourrait trouver plein d'autres idées de business de SaaS qui permettent d'analyser certaines données, et de les rendre beaucoup plus facilement compréhensibles. Et c'est d'ailleurs le cas avec la troisième idée de business que vous pouvez lancer grâce à l'intelligence artificielle, qu'il y ait un service qui prédit les performances d'un contenu. L'idée, ce serait par exemple de créer un site sur lequel on pourrait poster le titre d'une vidéo, le script de cette vidéo, ou pourquoi pas la vidéo elle-même. Et en fonction de plein de critères, comme par exemple le sujet, la miniature, le texte, ou encore la durée de la vidéo, eh bien l'application pourrait prédire les performances de ce contenu sur les différentes plateformes comme TikTok, Instagram ou encore YouTube. La création de contenu, c'est quelque chose qui est en train de se développer à une vitesse incroyable aujourd'hui. On a de plus en plus de créateurs, de marques, d'entreprises qui ont besoin d'aide sur cette stratégie de création de contenu, et surtout qui ont besoin de temps. Parce que c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et donc proposer une application qui permette de faire une grande partie du travail quasiment automatiquement, c'est un service qui peut apporter une solution à un réel problème et qui a donc un énorme potentiel. Idée numéro 4, toujours en lien avec la création de contenu, c'est de créer une application sur laquelle on pourrait uploader une vidéo au format long, donc une vidéo YouTube par exemple, et qui en extrait automatiquement les passages les plus importants, qui en crée des TikTok et des shorts, et avec le montage, l'ajout de sous-titres est la création automatique de la miniature. Les tâches que je viens de vous énumérer ici sont hyper chronophages, je le sais pour y passer quasiment toute ma journée, et avec des intelligences artificielles comme Descript ou CapCut, vous pouvez très facilement et sans écrire une seule ligne de code, extraire le script d'une vidéo, donc les sous-titres, avec une IA comme ChatGPT, où vous savez très facilement extraire les passages les plus importants de la vidéo, ou la résumer en quelques lignes, et avec des IA comme Dali ou Midjournée, vous pouvez tout à fait créer des miniatures ou des vidéos d'illustration pour incorporer dans le montage. Et si vous arrivez à regrouper et à interconnecter ces différents outils, l'utilisateur n'aura plus qu'à uploader sa vidéo, et en quelques secondes seulement, il obtient plusieurs dizaines de contenus courts, donc réels, TikTok et shorts, qui sont déjà prêts à être publiés. Cinquième idée de business à lancer grâce à l'intelligence artificielle, crée une application de décoration d'intérieur, qui, en fonction de vos émotions ou de vos objectifs, génère automatiquement des idées d'agencement ou de déco intérieure, à partir d'une simple vidéo. Les IA de génération d'images sont de plus en plus impressionnantes, à l'image de Midjournée et Dali, et si on arrive à leur fournir les bons prompts, avec les bonnes descriptions, les bons mots-clés dans le bon ordre, leurs capacités sont assez incroyables. Et bien sûr, avec d'autres outils d'intelligence artificielle, vous pouvez très facilement, à partir de la vidéo d'un smartphone, faire un plan en trois dimensions, d'une pièce ou d'un appartement complet. Et ensuite, il suffirait juste à l'utilisateur d'entrer quelques mots-clés, quelques inspirations, par exemple à l'aide d'images sur Pinterest, pour que votre service génère automatiquement des idées de décoration d'intérieur adaptées à la pièce en question. Ça, c'est le genre de service qui se paye très cher auprès de professionnels, donc avec les IA, vous avez l'opportunité de fournir un service moins professionnel, certes, mais également beaucoup moins cher. Allez, on passe à l'idée de business numéro 6. Créer un service qui génère automatiquement un mock-up en fonction de la liste des fonctionnalités. Alors, un mock-up, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement le brouillon, on va dire, d'une application ou d'un site web, c'est-à-dire l'agencement des différents éléments, donc les boutons, les textes, les images, et aussi l'organisation des différentes pages ou des différents écrans. Et donc, il suffirait de lui donner le principe de l'application que vous avez en tête, lui lister les différentes fonctionnalités, et avec ça, il te sort un mock-up de l'application qui pourrait, par exemple, être exportable sur Figma. Donc, encore une fois, on voit que les intelligences artificielles font toujours plus ou moins la même chose, mais l'idée, c'est de trouver une application particulière à la création des codes intérieurs, à la création de mock-up, de maquettes, etc., etc., pour justement créer un service clé en main qui soit beaucoup plus facilement utilisable par l'utilisateur. Et enfin, septième idée de business à lancer grâce à l'intelligence artificielle, c'est créer une application de prise de notes ou un plugin qui pourrait s'ajouter sur Notion, par exemple, qui ferait automatiquement le lien entre les différentes notes. Alors, je m'explique. Le problème, quand on prend des notes, c'est valable avec quasiment n'importe quelle application, c'est qu'on se retrouve très rapidement avec des dossiers qui contiennent des notes fourrées un petit peu n'importe comment et qui n'ont aucun lien les unes avec les autres. Par exemple, si je prends des notes quand je suis en train de lire un bouquin ou quand je suis en train d'apprendre un nouveau langage de programmation, je vais prendre des notes un petit peu par-ci, par-là, je vais toutes les mettre dans un dossier, mais elles n'auront pas vraiment de structure. Et donc, l'idée serait de créer une application ou un plugin qui fasse automatiquement le lien entre différentes notes et qui permettrait de créer un réseau de connaissances plutôt qu'un bordel monstrueux de notes en vrac. Je prends un exemple. Imaginons que je sois en train d'écrire des notes parce que je suis en train de créer une formation ou juste me former sur un nouveau langage et que je crée une note dans laquelle on parle de développement natif. Eh bien, l'application détecterait automatiquement que là, je parle de développement natif et elle ferait le lien directement sur une autre page dans laquelle j'expliquais ce qu'était, par exemple, le développement natif. Et pour ça, c'est vrai qu'utiliser une IA, c'est quand même assez intéressant parce qu'il faudrait aussi pouvoir lier des mots similaires qui soient dans le même champ lexical et pas juste faire une simple analyse de mots pour savoir s'ils se retrouvent ailleurs. Et là encore, il y a plein de variations. Ça peut être une extension pour une application de prise de notes, mais aussi un plugin sur WordPress, par exemple, pour ceux qui écrivent des blogs. On sait que les liens jouent un rôle hyper important pour le SEO, donc pour le référencement d'un site. Et donc, ça peut être encore une fois un business hyper intéressant. Donc au final, on voit que pour chacun de ces 7 idées de business, j'ai réfléchi à chaque fois un petit peu de la même manière. C'est-à-dire, premièrement, trouver un problème auquel les gens vont face, réfléchir à comment on peut résoudre ce problème et éventuellement décomposer les différentes étapes de la solution. Ensuite, remplacer une ou plusieurs de ces étapes par de l'intelligence artificielle. Et enfin, intégrer cette IA dans un service tout en trouvant, bien sûr, le bon équilibre entre ce qui est fait automatiquement par l'IA et ce qui est fait par l'utilisateur. Alors, je vous vois déjà venir, certains d'entre vous vont me dire « Oui, mais si c'était une bonne idée, pourquoi tu ne le fais pas toi-même ? » Bah, je vais vous dire tout simplement parce que je n'ai pas le temps. Et il faut que vous compreniez que les idées que je viens de vous partager dans cette vidéo, ce ne sont que des points de départ. Et trouver l'idée, je vous garantis que c'est le plus facile. Le plus difficile, évidemment, c'est l'exécution. Et je sais très bien que parmi vous, il y en a au moins la moitié qui vont se dire « Ah, c'est cool, cette idée, elle est géniale, je vais lancer mon propre business là-dessus. » Mais seulement 1% d'entre vous vont vraiment passer à l'action. Donc, si jamais une de ces idées vous intéresse et que vous avez envie d'y réfléchir, n'hésitez pas déjà à me le faire savoir dans les commentaires. Et si vous avez envie d'apprendre à créer vos premières applications iOS grâce au SwiftUI, alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, j'ai créé une formation d'une heure totalement gratuite qui vous expliquera les bases du SwiftUI pour créer votre première application. Donc, si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Et maintenant, si vous voulez savoir comment ChatGPT va révolutionner le métier de développeur, je vous invite à cliquer sur cette vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner. Et en attendant, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.